Alors bonjour tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'épisode final de Squillicube saison 2 et même de Squillicube probablement tout court. Donc aujourd'hui c'est le gros retour du serveur et nous partons vers Fantasia, le nouveau serveur avec les petits chiens que j'ai laissé pour l'instant à la base. Parce que pour l'instant je vais faire le world tour mais je ne veux pas qu'il meure dans le lézer ou quoi que ce soit, c'est plutôt dangereux pour lui. Donc on va commencer le world tour direct par le spawn. Donc ici on a la maison à Will, on va vraiment présenter chaque maison. Ça a quand même changé depuis la dernière fois qu'on était allé. Donc chez Will on va vraiment vite fait... Au début... Au début... Au début de la saison 2... Je vais trouver un peu de secret. Au début... Au début... Au début de la saison 2... Donc ici on a chez Will avec la petite douche qui ne fonctionne pas, qui n'est pas fonctionnel, pas comme chez moi Dans ma prison Donc ici on a des coffres, des petits coffres, des spawns, il n'y a pas grand chose dedans On va ouvrir les portes Donc ça c'est chez Will, ensuite il y a chez moi, il y a mon chien qui gratte après mon truc Nyan, nyan, elle me regarde, elle est trop mignon Donc ici on a chez moi avec la petite fontaine, la petite moto qu'on peut se mettre dedans Et l'intérieur, classique Va à la grotte de moi et Will pour trouver un secret Ah je crois que c'est ici, on va aller voir ça Donc ici on a un petit truc, c'est peut-être pour un poisson d'avril ou un secret, on ira faire ça Donc il y a un truc chez moi et au dessus il y a la petite piscine, on ira pas trop voir, il n'y a pas d'importance Et la petite entrée avec la petite balançoire que normalement je devais mettre des minecarts, je ne l'ai jamais mis Donc ici on a la maison à quelqu'un qui est quand même joli Qui n'a jamais été terminé, je pense qu'il n'y a rien dedans en plus Elle a juste été décorée C'est chez, je pense que c'est chez Yoshi ici Je ne sais pas si tu veux Parce que bien sûr personne a notre panneau Donc ici on a ça, ici on a ça Et c'est tout D'accord Donc on va essayer de faire un MLG J'ai réussi C'est parfait Donc ici on a chez quelqu'un Qui n'a pas non plus de nom Je pense que c'est Sonic Je crois qu'ici c'est Sonic Ouais Hop Et voilà Donc ensuite on a la petite piscine Avec un petit plongeoir Très intéressant On a chez Mello Ah il fut rose sous tes grosses grènes Ah non, c'est chez iFiroz d'abord Donc Je pense que c'est Rival qui a construit sa maison Je ne suis pas sûr Est-ce qu'il n'y a pas ça chez Grey ? Non Ah les panneaux il faut toujours Toujours checker s'il n'y a pas ça chez Grey On ne sait jamais J'ai envie de le casser sur le panneau Ce serait un peu le chien Il y a une porte ici Oh Il n'y a rien D'accord Euh bouffer Ensuite on a cette maison là Qui est à quelqu'un Si quelqu'un a mis le panneau Ça peut être sympathique Là le spawn a légèrement été refait Bah légèrement Il y a Rival qui a fait plein d'arbres Tout joli Aspart Donc Il y a fait un sous-sol dangereux Avec même un creeper dedans Non c'est pas ça que je vais le prendre Voilà C'est le combat dans son tunnel Le combat du tunnel On va voir un peu notre pioche et notre stuff Si il était cassé Et en haut je crois qu'il n'y a rien Ouais Et encore plus en haut Non plus D'accord Maison vide Ensuite Euh Ça c'est l'usine Ouais ça c'est l'usine Un zombie On ira pas voir Je pense que je l'avais déjà montré Un moment donné Ça on a vu Ça on a vu Ça c'est le petit spawn Que je pense que Rival qui a fait aussi Le truc de cobble Euh Ça c'est à Will Et maintenant ici Ça je pense que c'est à À Cris de fou Une maison à Cris de fou Ok Ici Il y avait des coffres Ah ah Très choisi Très choisi J'aime bien J'aime sa maison Elle est simple Elle est toute petite Mais ça Il y a plein de choses dedans C'est plutôt cool Donc ça c'est le chemin Qui va au Sully Games On voit aussi Le chemin qui Rival de la fête chez moi Et c'est le même Euh Je pense qu'il y a ce chemin là Qui n'a jamais été terminé d'ailleurs Et qui ne sera probablement jamais terminé Euh l'arbre Ici on a la maison à Red Phoenix Qui est plutôt jolie Heureux Euh Ouais C'est plutôt cool Oh lol Il y a que le pack d'Eurelien ça mince J'avais pas vu qu'il y avait modifié le tableau Et ici on a Ah c'est vrai Je l'avais pas vu Il y a des panneaux solaires Pour faire un peu euh C'est vrai que ça fait une maison moderne Je sais pas comment ça Comment on appelle ça On s'en fout On s'en fout On s'en fout On a le sous-sol avec ses petits objets Et ça tape d'enchant Il y a une grotte juste à côté Derrière on a ses chevaux Et sa petite cuisine Vraiment joli chez lui Je pense que c'était Red Phoenix et Dan Mais Dan était parti à un moment Et du coup en tout cas Donc ça maintenant c'est Chez un des nouveaux Félix Périn The Games et Black Knight Blacksmith J'allais dire Maintenant Félix Périn Ouais ils l'ont tourné Pour l'instant ils l'ont rien fait Avant c'était avec quelqu'un d'autre Je me rappelle j'avais même pris des objets dedans Donc voilà Et ça c'est Chez quelqu'un Je pense que c'est Spino Ouais je pense son nom est écrit là Sur le panneau là-bas Sur la maison Chez Spino Ouais Il y a rien dedans Mais c'est joli Je pense que Will l'a aidé à la construire je crois Je pense qu'il y a juste des coffres en bas Ouais exactement Et une petite plateforme Ca on a vu Hop Là-bas Là-dessus Là-bas Non je pense pas Ca je pense c'est Patate cut Non cut Et voilà on a des trucs De rien Ca c'est la maison à Rival Chateleg Ma patate Maison à Tomlack Monsieur Tomlack Voilà Et du coup ça c'est la maison à Rival En tout cas c'est un petit état Je crois que c'est ici le secret Alors début Je ne suis pas sûr Je pense que c'est là Il y a quelque part là-dedans Plus bas Ici Début Salut à toi si tu es rendu ici c'est que tu allumes mon panneau dans ta maison Donc je voulais te dire un petit au revoir Euh J'ai adoré du squilly cube Esti de sti qui s'est pas écrit dans les sti phrases Puis si un jour je te retrouve la hype de youtube J'espère que tu vas être là pour me recueillir Réaccueillir Comme le premier jour Donc j'espère J'espère que tu vas verser une petite larme Maintenant tu peux t'amuser A tous les panneaux cachés A trouver tous les panneaux cachés dans presque les bases Que j'ai caché dans presque les bases Bonne continuation les gars C'est sûr qu'il m'a parlé de vous dans mes vidéos slash live Je vous aime Les bros Vous êtes des personnes en mort Enfin Il y en a dans le world Je pense que c'est Alex Qui était parti Il y a vraiment pas longtemps Lors d'une réunion Qui avait désiré partir Moi j'avais pas pu assisté à la réunion Mais Alex était parti On a trouvé les petits secrets d'Alex J'ai pas vu de panneaux chez moi C'est pas grave Ah elle est de début Ah ok ouais c'est ça Et donc si on est dans la maison en rive-vol On va y répondre T'es un pas fait Donc là on a la maison en rive-vol Vraiment si c'était joli Il avait mis une caverne Oh ok ouais Je suis tombé dedans Je suis en rive-vol Mais de toute façon lui non plus Et puis sur ce que lui est vraiment parti Moi de toute façon je vais Moi de toute façon je vais Je vais revenir de temps en temps là Par le Vous allez voir quand je vais faire le world tour De manière que je vais partir Faut que je trouve un moyen d'emmener sky Mais du coup Du coup il faut que je parte avec lui Mais je pourrai revenir de temps en temps Enfin je reviendrai De toute façon De temps en temps Will Ne m'enlève Pas De la liste blanche Anyway Donc ça on l'a vu Et je crois que c'est tout Non c'est dans la maison Alexi Euh Ouais je pense que c'est C'est Agee Slash Qui l'avait construit Je suis pas sûr Allez voilà Et du coup Plutôt Plutôt bizarre jeu de matériaux Mais c'est quand même joli Et maintenant on va passer au Nether On va visiter toutes les bosses Je vais vous dire au revoir les bros Je vous adore Alex Game Ok ouais Ca c'est ce qu'on voulait faire Ils sont relevé J'avais mis un panneau J'avais écrit dragon dessus Donc on est dans le Nether Pour commencer les petits tours de base On va commencer par l'usine à fer Du coup ça peut être pas mal Je sais pas si je donne mon stuff Bon je vais garder mon stuff Je vais partir Je vais le mettre dans mon enderges Avant de partir On va quand même commencer à 0 On veut pas partir avec toute notre stuff J'ai envie de commencer l'aventure à 0 Avec mon petit Avec mon petit Sky Et Evan Et Furious Et Sonic Ah il y a pas mal de fer quand même Petit lag Pas mal de fer et pas mal de Poppy Ah non Poppy a été enlevé On va les mettre là Parfait Donc si ça c'était pour Sonic Pour monter pour aller faire l'usine à Iron Titan Qui est là-bas Mais qui est cassé Du coup voilà Et ça c'est le wall spawn du serveur dans le fond Parce qu'il faut que l'usine à fer soit là Et Rival a fait une petite maison ici En créatif je crois C'est lui d'ailleurs qui a fait le spawn en créatif C'est vraiment beau Il a mis des arbres partout De la nature Celui qui a décoré l'usine à fer Qui est là Qui est quand même vraiment plus jolie Que si on l'aurait juste mis comme ça Et donc voilà pour le wall spawn Il n'y a vraiment rien d'autre Rien, 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 rien d'autre À part des petits coffres qui sont juste là C'est pas très grave Voilà Ensuite on va aller faire de gauche à droite comme ça On va aller vers Ça c'est pas important Non on va aller faire comme ça Mais non c'est ma base à côté Ça c'est le wither du coup C'est pas important c'est une plateforme d'obsidien De bedrock qui est au dessus de la bedrock Qui euh... Qui ferme dessus le wither En le bloquant dans la bedrock Du nether Parce que si vous savez pas le... Le... La bedrock La couche de bedrock qui est au dessus du nether C'est toujours la même dans n'importe quel monde Elle est toujours générée de la même façon Fait que si vous allez au cordonné D'un monde Et au cordonné dans un autre monde Vous aurez la même... Le même truc Donc on va aller à ses crises de fou Yoda et... Non peut-être pas c'est un petit peu loin je crois On allait plutôt vers Sonic Ouais vers Sonic Et j'ai fait un ellipse le temps de... De me rendre dans chacun des bosses Parce que c'est un peu long Donc euh... Tout de suite Et donc euh... On arrive chez Sonic Par ce petit portail Finalement c'était vraiment pas loin Euh... Je pense pas qu'il y a grand chose en fait chez Sonic Il y a... Je pense ça c'est son reproducteur villageois C'est son petit chien en carotte tranquille Je pense qu'il y a... Il y a aussi un descente de grotte Il y a un portail en bas Mais il y a... C'est juste Samuel le petit Et ça je pense que c'est son usine à faire euh... Euh... Je sais pas c'est quoi le modèle Je pense que ça s'appelle Iron Tower Je suis pas sûr En tout cas Hop Allez voilà Voilà Ici Et voilà Non oui ça c'est une usine à faire Je crois qu'il y a rien d'autre dans sa base en fait Il y a... Il venait souvent mais il restait souvent Il essayait souvent de construire une usine à... L'Iron Titan no spawn C'est surtout ça qu'il voulait faire Euh... Il y avait mis des coffres je crois qu'ils sont là-bas Pas sûr Non c'est juste les villageois Hum Bon bah je pense que c'est tout Pour la base de Sonic c'est vraiment pas long Euh... Ensuite on va changer de base du coup Désolé d'ailleurs si euh... Si je manque des trucs mais D'ailleurs c'est la première fois que je fais un base tour Depuis tout le temps que je joue On va checker un petit peu les statistiques aussi avant de partir pour Fantasial Ça peut être drôle de voir combien de temps j'ai joué Combien de fois je suis mort etc Donc on verra ça après Après avoir rejeté toutes les bases Sauf la mienne bien sûr Parce que euh... On va partir après Donc vous voyez c'est juste à côté C'est vraiment... Je lag à mort Merci Voilà c'est juste à côté C'est genre au bout de ce tunnel On tourne puis on arrive au spawn On va bientôt plus courir Ouais c'est genre là le spawn Faut que je bouge Hop Au pire je fais une toupe puis euh... Je mets du nether j'ai coupé au montage C'est mieux comme ça Donc en soit on a le haut du nether Qu'il n'y a pas grand chose A part l'usine à or Ben la nouvelle usine à or que Rival avait commencé Mais qu'il n'a jamais terminé Parce qu'on l'avait en ville ancienne Et du coup il y a absolument rien d'autre Sauf... J'ai vu un truc J'ai vu un truc sur le... Quand j'ai tourné sur le côté C'était bizarre hein J'ai peut-être fait comme ça je sais pas J'ai vu un truc Comme ça peut-être je sais pas Parce qu'on a vu une ombre Certaines l'auront vu Il y a peut-être quelque chose de secret On en saura jamais Mais... Non mais après ici c'est chez Rival On va y aller On aura beaucoup de choses à montrer chez Rival C'est pas long Donc je vais y aller En vidéo Je ferai pas des libres du coup C'est vraiment juste là-bas Et puis en sprint ça va plutôt vite Bon on va essayer quand même d'aller rapidement sur Rival Parce que... Bien qu'il y a beaucoup de choses La plupart c'est juste... C'est vraiment de la nature Des petites déco Voilà Donc Rival lui qu'est-ce qu'il avait fait ? Déjà un gros portail ici Dans une maison Euh... Là-bas il avait fait un quai Avec... Il avait fait une tour à mob ici Là c'est son château C'est la première fois que je le vois Non je crois que c'est de l'autre côté le château Je sais même pas qu'est-ce qu'il y a là-bas en fait Euh... On va aller voir d'ailleurs qu'est-ce qu'il y a là-bas Parce que son château je pense qu'il est pas là en fait Qu'est-ce qu'il y a là d'abord ? Il y a quelque chose là Il y a un pont aussi qui y va On va aller voir C'est la première fois que je vois ça Ça fait vraiment longtemps que je suis pas allé chez Rival Depuis la cité je crois que je suis pas encore revenu Bon c'est bon Non je crois que je suis revenu ouais Bah oui je suis revenu ouais Mais j'avais vraiment pas regardé Je voulais juste euh... Il fallait que j'aille voir Rival Donc si on a ça On va... Y aller de manière plus rapide Ok ouais il est à l'époque quand on finit Mais de toute façon Rival est plus sur le serveur Donc euh... Il y a juste iFuros en fait qui reste sur le serveur Mais il n'y a jamais été non plus extrêmement actif Donc euh... Il y a quoi là-bas ? Un autre pont Bon on ira pas voir trop les trucs non plus On va aller plus voir là-bas C'est plutôt là-bas qui est intéressant vous allez voir Euh... C'est peut-être plus là-bas ouais on va venir voir Là-bas on a le manoir de Rival qui n'est pas euh... Décoré à l'intérieur Donc c'est plutôt triste C'est quoi ? Ok ouais les chevaux Et c'est coffre de construction à côté Mais on va quand même voir un petit peu la structure Elle est quand même intéressante à voir C'est plutôt joli ouais Moi j'aime bien C'est dommage qu'il n'y a pas fini la décoration à l'intérieur Il manquait plus que ça je crois Ouais ici c'est pas mal C'est une salle des coffres finalement Il n'y a jamais faite de vraie salle des coffres Ici c'est une espèce de petite forge Si j'aime ma vue Très joli Très joli On dirait une grange Ici on a le... Le chariot qui tire du blé Ici on a un petit village Tranquillou tranquillou Qui n'a pas décoré Mais les maisons à l'intérieur ne sont pas décorées C'est triste Je n'ai jamais vraiment dit de jouer pour la décoration intérieure C'est triste Ouais c'est par là-bas que je voulais manquer Là-bas je pense qu'il n'y a plus rien Le petit plot de foin Tout à l'heure Ça on ira voir plus tard Ça c'est son trou Je n'irai pas voir parce qu'il n'y a pas non plus grand chose en bas Ça va être clair à remonter En gros on descend et ici il y a sa vraie salle des coffres Je pense qu'on a fait une autre finalement mais c'est pas grave En fait on va aller descend C'est vrai qu'il y a pas mal de choses finalement Il a enlevé... Oui c'est vrai parce que maintenant il y a un... Un vrai moyen de descendre mais... Voilà il me semble qu'il y a un bouton ici Qui ouvre un passage Genre là Ouais voilà Avec des petits labos il me semble Ici il y a la canne à sucre Ici il y a les melons Ça produisera bien C'est comme mon usine en fait C'est exactement comme l'usine que j'ai faite Cacao Qu'on peut récolter comme ça Ouais c'est plutôt bien D'ailleurs j'avais jamais réussi à récolter du cacao Usine à... A snowball A carottes patates Ici c'est une usine à blé C'est pas mal le design que j'avais fait chez moi Et ça je sais pas c'est quoi Donc là bas oui on a sa salle des coffres Ça c'est pour remonter pour descendre Ouais c'est ça Pour remonter On a un ascenseur à minecart Donc ici on a Genre à l'intérieur Parce qu'il y avait creusé une grosse grotte en fait Si on beacon c'est coffre C'est monster spawner etc Il y a pas grand chose Bah il y a pas grand chose Il y a pas mal de trucs mais C'est plus de... C'est plus de choses topiques Disons le Voilà Bon on va laisser ça ouvert on s'en fout Il me semble aussi qu'il y a un autre endroit qui avait caché Mais je sais pas J'suis jamais vu J'suis jamais allé voir On remonte C'est vraiment... Ouh 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 Je sais pas comment redescendre son truc en fait Comme ça Voilà Donc ici on a son pont qui passe par dessus Qui amène vers un truc Ça c'est une usine à faire Ça on va aller voir ça juste après Ouh c'est pratique J'étais jamais allé voir Euh du coup on a le pont qui passe par dessus Qui passe par dessus les coffres Ça c'est le trou si on veut descendre En fait c'est pas là qu'on veut descendre dans l'eau Ça c'est une grotte qui... Ça c'est là qu'il descend en fait Ça tombe pile dans sa salle des coffres C'est le rayon de son beacon en fait En dessous on a la salle des coffres Puis il y a un trou d'eau qu'on peut passer Euh donc un petit pont ici Ça c'est la suite du village Vous avez vu un peu à droite C'est assez impressionnant En haut aussi en fait Il a vraiment construit énormément de choses Ça c'était là Il voulait faire son chemin Finalement il le fera jamais Ça c'est une espèce de grange Qui du coup relie à ça C'est immense C'est la première fois que je le vois Et on va y aller parce que c'est assez impressionnant à voir C'est la première fois que j'y vais Ça doit être par là Assez impressionnant Attends je sais pas comment Oh par là Fuck Je me suis trompé Lol Lol Il y a une machine qui revient sur moi Comment il est censé Ouais comme ça Ok ouais Hop Voilà Première hill On doit sûrement faller sur les autres en fait Comme ça Ouais ça doit être ça Il y a du jump Le mec a fait du jump Sa propre base C'est un peu dangereux chez lui J'avoue que c'est vraiment sympathique Parfois Hop On continue Une autre hill Ah ça c'est le jump pad Ok C'est ce que j'avais fait dans la saison Il a repris l'idée Oh j'avais pas remarqué Il l'avait fait sur le côté Oh Dieu Je me suis trompé Ok Lui je vais avoir de la misère je crois Au pire je tricherais un peu pour rien lui Parce que J'ai un peu de la difficulté à y aller là Ok là c'est bon J'ai réussi On remonte Là Hop Il y a un jump pad si je me foire Je crois que je meurs Oui je meurs Ou pas Je sais pas Je sais pas si je meurs Wow Et on y est sur son première hill du coup Donc ici on a une maison qui est comme à son habitude pas décorée Ça reste quand même très beau chez lui Ça reste quand même très beau chez lui Ici on a un autre truc qu'on ira voir après Bah comment on monte chez lui en fait C'est par là Ok Voilà Ensuite ça doit être par peut-être là Je sais pas Comment on y va Par là Un petit peu en trappe C'est un peu dangereux Et l'autre Oui on remonte Voilà Et une dernière fois J'aime bien On prend le digue à chez lui Donc ça c'est son gros bateau Qui est plutôt cool Euh hop Je crois même qu'il faut Ouais il faut sauter sur Ok ouais Le bateau je pense que c'est la seule chose qui est décorée Dans sa base dans ma cil en fait Donc ça il a essayé de faire une carte Avec des armoires sains et tout Ça aurait pu donner quelque chose de bien Ça aurait pu donner quelque chose de bien Et ça il faut aller le voir après Ça c'est vraiment beau C'est vraiment beau C'est vraiment beautiful Beautiful Ça il a fait une espèce de Volant de bateau Je sais pas comment on appelle ça Il faut aller voir le truc en avant Qui est là Qui est vraiment joli Ça c'est où est-ce qu'il a fait les trucs d'or Les matelots On dit Donc on va descendre Est-ce qu'on essaie de faire une MLG pour descendre tout en bas Non Et voilà Et sur son eul il avait sûrement prévu de faire des trucs Mais il ne les fera jamais Est-ce qu'il y a un... Mon dieu J'ai failli tomber Hop Est-ce qu'il y a de l'eau pour descendre en fait Peut-être par là Au bout de smash Parce que j'ai pas envie de descendre de manière legit Ok on est là Ok on est là Wouhou Oh Non Oh mon dieu Ok je vais venir j'attends le prendre mon stuff Et ouvre toi Et après je suis revenu à sa base Donc c'est vraiment impressionnant ce truc J'avoue que c'est assez... C'est assez ouf Donc on voit aussi le prochain truc qu'on va aller visiter juste après Qui est plutôt joli aussi Et moi je pense que c'est une de mes bases préférées Après la mienne Bien évidemment Euh mon stuff j'ai sauté de son bateau Qui est là Il doit être genre là En fait j'ai sauté du bout de son bateau Donc il est là Parfait Mon stuff mène des... Il y a besoin de se prendre tellement char Bon maintenant ça a pris mon xp non ? Je sais pas Ça t'es tombé dans l'eau Parfait Je l'ai pris Et voilà Le plus important Le plus important Hop Donc là bas on a le truc Et on l'a tout pris Ouais 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 J'ai une Microsoft Parfait Il faut juste ça, 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 ça Voilà Et voilà Donc on va aller voir son truc là bas Qui est un château Vous l'aurez peut-être deviné, je sais pas Donc on a ces grosses murailles Qui sont immenses Immenses Juste ces murailles Et son big pont Rivan et... Rivan Rivan Rival est très bon en... En build Je fais ton lapsus J'ai mélangé Rival et pont Ça a fait... Rivan Donc on a son château là bas Qui était en construction Qui n'a pas pour l'instant de... Qui n'aurait probablement jamais de... De... De relief un peu autour C'est triste Ouais ouais Il voulait faire des trucs assez ouf Avec tout ça Il avait sûrement prévu de faire une masse de projets Ici il y a même fait un portail Je sais pas s'il y a relié à quelque chose Et voilà On va le prendre ce portail parce que j'étais à côté là Si il me TP ça va être cool Si il me TP dans le portail Donc on a fini chez Rivan Si vous n'avez pas compris Et on peut... Ouais c'est bien En fait tous ces portails On relient à celui là Tous ces portails dans l'overworld On a 3 je crois Ils relient tous ici Et quand on rentre dedans on se retp tout le temps là bas C'est plutôt drôle à voir Donc pour la chaîne basse maintenant Juste à côté du rival à gauche Ah qui est-ce ? Personne ne le sourd là Absolument rien Ça chez monsieur Tomlack Je sais pas si c'est loin On va aller voir Là bah y'a quoi ? Là c'est rien rien Et ici on a le Bad Znether qu'il n'y aura pas avant non plus Du coup après y'a quoi ? Rien 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 Donc il va me rester Red Phoenix Euh ça y'a rien Red Phoenix Sexy Co Sexy Wolf Chris Defoe Yoda Heishi Et là on va voir Monsieur Tomlack Mais là je pense que c'est long Donc on va faire une ellipse Le temps de s'y rendre On y est Je revois le portail Finalement c'était pas si loin que ça Mais quand même Quand même Je pense qu'il n'y a pas grand chose chez Tomlack en fait pour l'instant Tomlack c'est la mia rivale Qui vient aussi de rejoindre le serveur Il remplace Alex souvent Mais en gros ça remplace Alex Parce que Alex est parti Puis il est directement été remplacé par lui Alors Tomlack Donc pour l'instant je pense qu'il a juste fait cette maison là Petit coffre Etc Donc tout ça tout ça Petit coffre Très joli Des montagnes J'aime bien survivre aussi Il a fait une vidéo Si Si vous voulez aller voir Monsieur Tomlack Et je crois que c'est tout Il a aussi fait euh Ouais il a fait ça Mais j'ai pas proposé c'était quoi Je pense c'est une piscine Et là bas il y a un gros pied Il va me demander pas non plus c'est quoi Je ne sais pas non plus Donc Alors voilà prochain base Aïe 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 D'accord Mais bon D'accord on va s'en aller Et on se retrouve pour la prochaine personne Donc il reste plus que Yoshi, Yoda et euh Crise de fou je crois Crise de fou je crois Ouais Crise de fou Donc euh tout de suite Il reste nous aussi bien sûr Donc juste sur le chemin j'ai vu des panneaux Donc ça c'est vers le biome Pacalice On n'ira pas Et ça c'est vers le biome Mais ça Donc euh on n'ira pas non plus Mais c'est quand même par là Continue le chemin Et donc on y arrive Euh ça c'est Je ne sais pas Ça c'est vers l'arbre du Nether Il y a un ghast Allo le chien Et ça c'est vers le désert Donc on va rentrer ça pour tard Ce bateau Oh là je reprends le bateau On va faire ça propre Pour repartir Ça va aller tellement plus vite J'avais envie qu'on pouvait faire ça On est arrivé Donc ça c'est pour monter Vous allez voir c'est assez impressionnant Non très très impressionnant Donc ça c'est leur coffre Ouais Il y a tous leurs trucs Je ne touche pas Tous leurs trucs Normalement on va voir Christe de fou Parce que c'est quand même chez lui Et voilà Vous allez voir c'est impressionnant Tout ce qu'ils ont fait Ontario pour l'hôtel ne pas toujours Oui Christe de fou fait un hôtel Seulement lui Genre tout seul Et il est assez impressionnant son hôtel Voilà Ce mec Est fou Et il doit être là dessus Sur un de ses trucs J'ai demandé J'ai demandé Un de ses trucs On va voir c'est long On va voir c'est long On va voir c'est long Il est assez long une canne à sucre je te vois pas on va essayer de monter c'est assez impressionnant tout ce qu'on fait bah tout ce qu'il a fait parce qu'il était seul à faire ça donc en plus on pourrait aussi dire c'est de l'asto, des trucs pas facilement etc etc mais non c'est pas de l'asto, c'est de l'andesit et du vert mais pas du vert normal, du vert gris bien évidemment et pas du truc normal, ça c'est du cyan je crois ou du gris c'est vraiment c'est vraiment ah ok ouais c'est le terrain il est passé juste à côté de moi on va descendre par là j'ai failli tomber oh j'ai cru rattraper les chèvres oh 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 j'ai cru oh 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 ahahah Ouais parce que Moi et Sonic aussi on a un Live Monday Là il y a 3 personnes sur le serveur Qui avaient les Live Monday Pour l'aimer ce jour là Ouais c'est par contre c'est 24 Emerald Ah qui va XT Parce qu'il a une carte sans buggy Bon désolé Très de fou mais Ca va être plus simple si je sors par là Quoi ça Ca avait pas vu tous les trucs Voilà Donc ça c'est son escalier Qui monte vers son hôtel là Qui est plutôt impressionnant Il y a sûrement pour voir où est-ce qu'ils sont rendus Et tout sur le serveur Ca peut être sympathique Donc ça on a un pont Qui relie je crois vers quelqu'un Je ne sais pas qui Soit Yoda soit Yoshi On va aller voir ça Des petites murailles Tout joli Toujours pas de nom bien sûr Mais une baisse sur les coffres Bien rangée Par contre ça c'est cool Je n'ai jamais fait de ça moi J'aimerais faire une sur les coffres Si j'aurais construit une Voilà Oh Impressionnant Il me semble que si Ouais c'est ça Si tu mets des objets dans ce four là Ou ce four là Ouais c'est là Il se ferme Il faut que tu en mettes Keynes par contre Ouais c'est ça Et qu'il y aura des trucs Déjà il y aura table d'enchanté Et il y a un est-ce que tu fasses Et des livres enchanté Level 1 sûrement Ouais Les petits livres Ce serait pour fermer la porte Pas du tout Pas grave Mais sûrement pour fermer Reouvrir la porte en fait Si elle se ferme Ça ça doit être le truc Pour faire chauffer leur truc Ou un petit truc En tout cas C'est un endroit sympathique Ça c'est une sortie Ouais Ils sont petits chats Très joli chez lui Ah c'est comme C'est comme de la fard que j'ai faite Je pense que ça c'est Chez Yoshi Ça ça devait être chez Yoda Ce qu'on vient de voir Il me semble que c'est Yoshi Mais il n'a jamais terminé Il n'y a absolument rien à l'intérieur À part des coffres J'aime la structure C'est assez impressionnant C'est assez fou En plus il m'a dit Qu'il allait tout décorer Ce qu'il y a à l'intérieur Donc le mec Yeah c'est crazy C'est moi où il y a une couche Je ne sais pas Plusieurs On verra pas voir de ce côté là Il a quand même dû aplatir Bah je pense que c'est Jeune pleine Mais il a quand même dû Aplatir une partie C'est rien Vas-y il prend pas mal de temps Le batterie est plutôt chiant Au revoir Et il n'y en a plus C'est quoi ça Oh C'est pour seulement Allumer ses lumières Je sais pas quelle lumière Mais seulement c'est lumières Je crois avoir vu quelque chose Par là bas aussi Pas sûr Et non Donc on a terminé Chez Chez Chris de fou Yoshi et Yoda Il ne reste plus qu'à aller Voir Bah chez moi Il ne reste plus qu'à aller Chez moi Et on pourra partir Pour Fantasia Et quoi là bas Ça doit être sa mine La barrière Là c'est à une loot sink Sinon appuie sur le bouton Deux fois Pour cuire le steak Ok Mais on va pas être touché De toute façon Oula il y a une gros lag Pour moi La chasse Je vais le montrer De toute façon On va chez moi Mais je modifie De viser la Moi on faisait la steak Pour qu'elle aille C'est vrai On faisait la steak Pour qu'elle aille Que Qu'un Pour qu'elle aille Ah Le père M.O. Pour qu'elle aille Un truc Parce que les vaches tombent Ok Adieu What 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 the fuck Je suis sous la ben Lec What the fuck On va se déguer Un coup On va se déguer On va se déguer On va se déguer je pars dessus le bateau a coulé what the f**k le bateau a coulé je ne sais pas c'est par où pour rentrer au spawn on va dire c'est par là je sais c'est pas par là mais on reprendra un bateau c'est simple et mais c'est pas par là dommage et donc là donc je suis revenu et donc là j'étais à préciser que c'est Rival qui a fait ce spawn du Neza, tout ce que je lui ai dit aussi Rival a fait quand même pas mal de choses donc on s'en va chez moi maintenant chez Sparte il n'y a rien, il y a Dead, Yoshi et Sparte je ne savais pas qu'il y avait ceux là mais je pense qu'on n'a pas fait grand chose, Dead, Yoshi qui n'a rien fait donc on a voilà mon chemin que j'ai fait il y a quand même pas mal de temps et voilà je suis moi je suis Naya Tsi je suis Naya Tsi donc mon lobby avec la petite carte que j'ai jamais update d'ailleurs donc on voit absolument rien de ce qui est nouveau on voit juste qu'est-ce qu'on voit on voit le chemin de Rival qui commence ici mais normalement il devrait consommer là par ça par ça ici j'ai mis racheter des arbres ici aussi ici il manque tous les champs ici il manque la montagne ici il y a l'usine à la village normalement il manque tout ce qu'il y a à l'intérieur du château à déco et tout ici je ne sais pas qu'est-ce que c'est bon ça doit être quelque chose en tout cas en tout cas on va faire une très brève visite de chez moi chez moi aussi qui a pas mal changé depuis les débuts donc j'ai commencé en faisant ma petite cabane qui est toujours là d'ailleurs plutôt drôle avec mes petites mes petits coffres avec pas mal de mes trucs mais en fait ça ça n'a jamais été vraiment ma salle des coffres ça non plus d'ailleurs même ma salle des coffres la salle où vraiment j'habitais là où est-ce que j'habitais en fait je vais vous montrer après c'est là où est-ce que j'ai récupéré toute la stone pour le château pour l'usine à villageois etc etc donc je ne vous montrerai pas ça parce qu'on l'a vu il y a deux épisodes c'est juste un gros champ de blé avec les usines là-bas c'est le trou où est-ce qu'on fait planter la pastèque ça c'est mon musée d'apache que j'ai construit il y a quelques épisodes ici qui fonctionne très bien d'ailleurs j'avais j'étais parti AFK pendant que je mangeais j'avais récupéré tout ça même tag d'ailleurs ça j'en ai besoin pour partir on va le renommer direct pour le donner à notre sky plus tard sky se repose aussi dans 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 la base en tout cas donc sky voilà donc ça on a la petite usine à vaches oui je l'ai amélioré comme j'ai dit en fait j'ai juste cassé une rangée de de trap d'or et du coup elle coulait dans un chemin et j'ai bloqué ce chemin là et du coup il tombe seulement ici ce qui est quand même plus rapide je dirais voilà c'est plutôt pas mal on va bouffer ça et du coup ici j'avais fait l'usine à blé que j'ai changé au début je voulais faire un futur ben un métro et du coup j'aurais pas besoin de le faire parce que quelqu'un veut le faire je sais pas qui devrait lier là jusqu'à mon usine à villageois je vais vous montrer après donc là on a la caravane cette caravane sympathique avec pas grand chose dedans mais sympathique quand même c'est pas si ouvert c'est pas si ouvert c'est des trappes d'agération on va dire du coup j'aime plus le design le design avait été fait par vous le voyez dans la description de quand je l'avais construit c'est l'épisode où j'avais écrit base update donc là on a le château qui n'est pas construit petit chien est dedans d'ailleurs petit sky donc si on est chez Bob Lennon chez Forge Lennon donc on est monsieur Bob Lennon bonsoir monsieur Bob Lennon haha donc pas grand chose d'autre à part le craft d'une épée ici c'est un forgeron donc il fait des épées bon il fait aussi autre chose mais surtout des épées ici on a chez la prison de Santa Naya donc il y a moi dedans c'est moi le gardien à la prison ici on a les deux du coup j'avais prévu de faire quelque chose avec cette porte mais finalement je ferais rien de toute façon il n'y a rien dedans mais j'avais prévu de faire quelque chose donc ici on a toujours Rival et moi euh moi Elfuroze du coup je ne sais pas si je l'avais dit mais j'avais enlevé les les trucs en pierre en dessous des armor stand et j'avais rajouté les bras du coup on essaye on a Dan qu'on va peut-être arrêter de noyer et au dessus on a Will et le prisonnier ici on a Will du coup ici on a Androlyn Conn le gars qui joue dans dans Walking Dead ici on a Will Geniette c'est un bon gars et tout ici on a la porte qui mène vers le prisonnier de haute sécurité Olaf le bonhomme de neige qui n'est pas censé exister ça c'est le secteur maximum de la prison et du coup ici on a la porte qui donne accès au château quand on aura plein le temps de terminer c'est triste donc si on a les écuries hors sanded avec Kevin ici avec les petits choux sur les tous mes petits choux sur les ceux qui sont pas dans les enclos c'est genre ces deux là mais il y en a un c'est le meilleur ici on a la chambre de Will qui est en prison mais c'est dommage donc la belle chambre de Will avec son petit lit tout sympathique ça c'est la tour de le garde une des tours de garde en fait donc la petite cuisine s'il veut se faire magie etc les petits cadres etc il fallait que je compte un peu on va dire ici on a le gâteau avec une table si ils veulent s'assurer sur leur toit pour avoir une belle vue sur comment tout et on voit quelque chose là bas c'est le moyen que j'ai trouvé pour partir vers Fantasia on va le montrer plus tard lorsqu'on ira sur la montagne c'est là que normalement devait se trouver le temple donc si on a tout le blé c'est plutôt impressionnant à voir avec les carottes ici il y avait moins de trucs à mettre c'était quand même plus petit niveau superficie ici on a l'autre tour du coup avec le beau château que j'aime bien on va continuer donc si on a le c'est vrai que j'ai jamais fini en plus ça aussi il fallait que je mette des armes dans les time frames et là encore je suis sur le toit on a une très belle vue sur le château sur le moyen de transport je dirais donc on va descendre on va aller sur le moyen ça est plus rapide donc ici on a le chemin qui Rival me avait fait j'avais la flamme de le phare j'avais juste fait le petit comptoir en bois et du coup ça monte là bas ça c'est la forêt que moi j'ai faite qui m'a pris énormément de temps mais j'en suis vraiment content donc j'avais mis des toits d'araignée des petits rochers partout j'avais tous les arbres qui sont custom bah quasiment genre lui il est pas custom mais genre lui il est custom dès qu'il y a une petite bûche de bois à côté c'est custom on va dire donc on va aller voir l'usine à villageois ici c'est le pont que Rival m'avait fait aussi je voulais pas mal de choses je ne sais pas en fait que vous voyez ce n'est pas Rival et le pont aussi donc j'aurais peut-être voulu faire une tour de sourcil ça serait peut-être sympathique un petit truc parce que c'est vraiment une toute petite colline et c'est du coup on a le villageois l'usine à villageois qui what the fuck qu'est-ce que tu fais ici quelqu'un est rentré et n'a pas refermé les portes c'est peut-être moi c'est pas grave entre dans ton truc ça m'étonne même que ce soit pas me par et voilà parfait et voilà donc on le voit là-bas un peu notre moyen de transport donc maintenant on va aller voir si vous regardez encore la vidéo si vous n'êtes pas déjà parti je sais que les épisodes longs ne sont pas nécessairement les plus regarder alors on va aller voir où est-ce que j'ai mis mon villageois Mending il est là-dedans dans cette petite grotte à côté de mon chemin à côté de mon truc ici vous rentrez dedans il y a plusieurs entrées même donc c'est vraiment pas subtil ici on a une autre entrée ici voilà sous le pont sur le côté du pont donc il y a plein d'entrées une autre en haut ça c'est le dessous de mon chemin même et ici on descend dans la grotte et voilà on arrive à assis avec le villageois qui possède Mending donc si si les membres de SkulliQ vous regardent encore cette vidéo vous pouvez aller acheter un double Mending pour 24 émeraudes si vous le voulez bien sûr on ne bloquait peut-être pas les 13 en échangeant enfin mes livres comme j'ai fait pour ça j'ai bloqué une fois le train mais puisque c'est la première fois que je le bloquais bien il s'est débloqué donc c'était pas super donc on va sortir et je crois qu'on a tout vu ouais je crois qu'on a tout vu donc ce que je vais faire c'est je vais activer le système de transport une fois et je vais directement emmener Sky à Fantasia je sais que le système fonctionne ça c'est certain ça c'est certain donc c'est plutôt cool et je vais l'éteindre pour le rallumer pour moi et on se retrouvera lorsqu'il sera bah lorsque je rétransporter lorsque le système sera déjà éteint je vais juste réfléchir si on n'a rien oublié euh non oh oui 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 une grosse chose qu'on a oublié une grosse chose que j'ai oublié voilà et ben j'ai waouh on va aller voir dans le château pas aller voir Sky qui est sur le toit pour des raisons de sécurité mais on va même creuser à travers les murailles ça va être plus rapide Sky sur le toit d'ailleurs si vous ne l'avez jamais remarqué mon petit jardin de château il est sous le truc genre sous le il est surélevé en fait du niveau de la sol donc c'est toi aussi que j'ai jamais réussi à terminer du coup donc ici voici que j'ai récupéré toute la covelle pour tout 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 parce qu'il y a vraiment ma vraie salle des coffres etc c'est là dedans dans ce petit trou et si vous rentrez ici vous avez le dessous du château dans le fond qui est sur l'élevé un peu et vous avez cet endroit ce petit bloc qui libère un passage si on le casse voilà vous vous rebouchez qui est là depuis le début c'est d'ailleurs là que je voulais faire mon vrai base au début lorsque je voulais faire un volcan vous descendez et vous arrivez au début il n'y avait qu'une faille et je l'ai agrandi un petit peu vous voyez alors j'ai toute façon en survie j'ai fait ça au début il n'y avait pas de haste parce que j'avais pas de beacon et du coup j'ai installé le beacon ici d'ailleurs c'est pour ça que c'est de là que le beacon il vient il vient d'en bas en fait et du coup s'il m'en aura manqué de la stone ben j'aurais juste continuer à creuser jusqu'en bas ici j'aurais certainement fait un truc attends ici on a les maps sonar bloqués ici j'aurais même pu faire une usine à araignée si j'aurais voulu le beacon est là en fait ici vous en avez un levier qui en fait met un bloc tout en haut avec un petit piston c'est pour ça qu'il y a un tour et qui ferme le beacon et c'est pour ça que des fois on ne voyait pas le beacon au début de la série je l'ai désactivé je l'ai réactivé pour éviter que les gens trouvent cet endroit mais maintenant on s'en fout donc ici on a ma salle des coffres ma vraie salle des coffres bien sûr je l'ai agrandi je ne sais pas pourquoi avec tous nos trucs c'est là qu'il y a toute ma stone ça c'est ma table dans le chanteau de 30 toute ma salle est là toute ma coble moi qui m'en restait quand même pas mal c'est plutôt pas mal ici c'est la queue que je minais bon des fois je minais un petit peu partout et pour récupérer l'obsidienne je la récupérais ici ici il y avait tout un lac d'obsidienne juste ici et je l'avais récupéré donc on a vu ça c'est plutôt pas mal ça c'est la tour de de torche de redstone que j'ai utilisé pour activer et désactiver le beacon et je crois que c'est tout je crois qu'on a tout 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 vu ce que j'avais fait depuis le début qu'est-ce qu'on a fait avec d'autres ah non je crois que c'est tout les chemins que j'avais fait avec ma pelle en faisant clic droit les chevaux on a tout vu les chemins etc je crois que c'est l'heure de partir donc on se retrouve sur la montagne pour le départ Sky va partir devant moi et je le suivrai derrière lui comme ça c'est le temps de se quitter c'est le moment de se quitter bien sûr je reviendrai de temps en temps mais bon pour l'instant le gros de l'aventure est terminé pour l'instant d'ailleurs là-dessus j'ai fait un petit truc c'est vraiment beau je trouve je mettrais bien les chevaux mais je l'agréais beaucoup trop donc on se retrouve sur le haut de la montagne pour le cran d'épaule et donc c'est la dernière Faro-Zoom sur Scootycube le moment est venu j'ai fait le dernier Volunt Day je vais le mettre en F1 je vais vous montrer la machine la grosse machine la voilà la machine qui me permettra de partir vers Fantasia et qui aura permis à Sky de téléporter parce que sinon je ne pouvais pas m'apporter directement là-bas il fallait que je prenne une autre chaîne et que je l'appelle Sky je ne sais pas où il est parti j'espère qu'il n'est pas venu dans le tout coup en tout cas donc j'ai fait un livre d'adieu je ne lirai pas parce que ça ça regarde les gens du Scootycube n'est-ce pas mais c'est un moment mais je vais le laisser ici et pour venir le voir quand il veut de toute façon je pense que si quelqu'un vient à ma base il va quand même voir un gros portail sur la montagne je vais le laisser là j'ai mis un petit compte de la petite potion ici on voit Goodbye avec un petit cas donc c'est parfait d'ailleurs j'ai ça et voilà le moyen que je vais partir vous l'avez vu sur le moment dans la vidéo je l'avais tout le long de la vidéo je l'avais dans le même temps dans mon davantage donc il est temps de partir je crois que j'ai absolument rien oublié je me souviens de mon stuff parce que je voulais vraiment commencer avec quelque chose de neuf je vais pas partir avec tout mon stuff de cheque et ça va faire valider donc je vais recommencer à zéro et même le steak je vais me prendre le feu et puis on va voir le steak si quelqu'un veut le prendre il faut toujours être le bonheur tant que je ne le reconnais pas je ne sais pas c'est ce qu'il peut faire c'est ce qu'il peut faire c'est ce qu'il peut faire donc voilà le machine je l'appuie sur ce levier je dois placer ça avant je l'appuie sur le levier et je peux partir comme ça il faut que je passe dans le portail avant donc je suis prêt je suis prêt j'espère que moi que ça va marcher voilà voilà vous êtes prêts il est temps de partir je pense que ça va pas exploser mon livre et voilà le portail est allumé Sky m'attend de l'autre côté il est temps d'y aller donc je vous remercie d'avoir suivi cette série sur SkulliCube je remercie également tout le monde qui m'a aidé dans la participation à la série donc il va y avoir tout construit pour moi et les gens que je suis content de nous rencontrer donc je vais quand même regarder les dernières statistiques je suis mort vraiment très très court je suis mort combien de fois ? je l'ai dépassé je crois je suis mort 14 fois j'ai joué 6 jours quasiment et ça fait 39 minutes que je suis mort et voilà donc euh let's go 1 2 Sous-titrage ST' 501